bienvenue bienvenue ce soir nous sommes le 31 décembre j'aime la lumière pour vous proposer de prier avec moi pour ce 31 décembre prions que l'esprit de dieu nous accompagne en tout temps prions pour que cette nuit nous célébrons les morts soit une nuit où nous honorons nos lignes et nos ancêtres mais pas une nuit où nous allons chercher de contacter la mort où nous allons chercher de faire des pactes et des alliances avec une autre entité que notre dieu le dieu tout puissant le dieu d'israël seigneur nous te bénissons et nous te remercions pour ta présence et pour ton saint esprit ce soir et que nous puissions passer une soirée dans ton esprit une soirée en adorant la vie et en choisissant la vie le chemin la vérité et la vie amen pour ce 31 décembre décembre pour ce 31 octobre oui c'est ça nous lisons abacuc ce soir j'espère que vous vous êtes fait plaisir en mangeant des petits bonbons ou bien tout autre petite gourmandise moi ça fait 10 jours au moment où cette vidéo sort ça fera 10 jours que je fais le jeûne de Daniel je vous avoue que c'est très très compliqué ce soir j'ai pas résisté j'ai mangé un peu de sucre parce qu'en fait pas manger de bonne viande et pas manger en fait manger que des choses qui me font pas plaisir à manger je m'étais pas rendu compte c'est la première fois que je fais le jeûne de Daniel d'habitude je fais des jeûnes soit de nourriture complète avec de l'eau soit complète qui dure moins longtemps et là j'ai commencé le 18 19 à 21 donc là ça fait 4 jours et mon cerveau faisait que me demander mais j'ai envie de manger du steak j'ai envie de manger de la pizza alors que j'aime pas ça j'ai envie de manger et en fait j'ai annulé tous les féculents aussi parce que ce shoot de sucre lent que ça donne en fait j'aime trop ça donc pour l'instant je n'ai pas mangé de féculents depuis 4 jours j'aurais peut-être dû manger des féculents au lieu de manger un tout petit truc sucré je ne sais pas en tout cas voilà donc j'avais très 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 hautement sous-estimé la portée de ce jeûne là qui plus est le 29 je commence un challenge sportif donc du coup c'est pour la première fois de ma vie je vais avoir recours à un régime restrictif et donc du coup en fait je ne vais pas arrêter le chat de Daniel je vais juste changer d'état excusez-moi pour mes yeux qui doivent être en train de se fermer petit à petit je suis un petit peu fatiguée donc allons lire sans plus attendre le livre de Babacuc ce soir pour notre soirée d'Halloween alors je crois qu'il est annoncé Estrasisi mince en fait je ne sais pas je ne sais pas où se trouve le livre de Babacuc mais après cette recherche je le saurais je viens de voir repasser le livre des Maccabées dommage qu'on ne lise pas les Maccabées pour le jour d'Halloween je pense que c'est un petit livre puisque on ne lit que ça ce soir on n'a pas encore fini le livre de Jérémy d'ailleurs bon ben décidément je ne le trouve pas peut-être qu'il est au début de l'Ancien Testament mais il est là le voici à Babacuc ça y est alors effectivement c'est un très petit livre qui ne fait que trois pages un petit peu comme Nahum qu'on avait lu précédemment et je vais vous lire l'intro tout de suite Abacuc le livre d'Abacuc nous montre le visage d'un prophète dans un temps de crise c'est un homme qui souffre du malheur des autres dénonce le mal en appel à Dieu et se réjouit lorsqu'il reçoit sa réponse ce livre a vraisemblablement été écrit vers la fin du 7ème siècle et au début du 6ème siècle avant Jésus Christ au moment où les Babyloniens imposent leur domination sur le Proche-Orient et où la communauté israélite s'interroge s'interroge anxieusement sur son avenir et sur ses rapports avec Dieu Dieu répond à son prophète en lui transmettant un message pour ses contemporains et les hommes de tous les temps être fidèle à Dieu voilà ce qui permet l'être humain de vivre chapitre 2 verset 4 et d'attendre avec confiance que Dieu intervienne chapitre 3 dans les temps difficiles il a souvent fait appel au livre d'Abacuc pour retrouver cette certitude dans la prédication que l'apôtre Paul adresse aux premières communautés chrétiennes la fidélité de l'homme envers Dieu prend la forme de la foi dans le Dieu de Jésus Christ Romains 1 verset 17 et Galates 3 verset 11 voire à Siebre 10 verset 38 1 Message que tu as révélé au prophète Abacuc le prophète appelle Dieu au secours jusqu'à quand Seigneur vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes et vais-je crier à la violence sans que tu nous en délivres pourquoi me fais-tu voir tant d'injustices comment peux-tu accepter d'être spectateur du malheur autour de moi je ne vois qu'oppression et violence partout éclatent des procès et des querelles la loi n'est pas appliquée la justice n'est pas correctement rendue le méchant l'emporte sur le juste et les jugements sont faussés la réponse de Dieu invasion des babyloniens fixez vos yeux sur les nations dit le Seigneur soyez saisis d'étonnement de votre vivant une œuvre va être accomplie une œuvre telle que vous n'y croiriez pas si quelqu'un vous l'a raconté je vais venir je fais venir les babyloniens ce peuple cruel est déchaîné ils parcourent le vaste monde pour s'emparer des terres d'autrui ils sont terrifiants et redoutables dans leur orgueil ils déchirent seuls de leurs trois leurs chevaux leurs chevaux sont plus rapides que les léopards plus agiles que les loups qui chassent le soir arrivant de loin leurs cavaliers bondissent ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie ils viennent tous semer la violence et regardent avidement devant eux ils rassemblent des prisonniers innombrables comme les grains de sable ils traitent les rois avec mépris ils se moquent de ceux qui gouvernent les forteresses ne les impressionnent pas ils élèvent les remblées de terre et s'emparent de chacune d'elles ils passent comme un ouragan ils se précipitent ailleurs eux qui font un Dieu de leur propre force nouvel appel du prophète à Dieu depuis toujours c'est toi qui es le Seigneur tu es mon Dieu le vrai Dieu qui ne meurt pas Seigneur mon rouge et protecteur tu as choisi et affermi ce peuple ennemi pour qu'il exécute ton jugement sur nous mais tes yeux sont trop purs pour supporter la vue du mal tu ne peux pas accepter d'être spectateur du malheur alors pourquoi regardes-tu sans rien dire ce que font ces gens perfides pourquoi gardes-tu le silence quand les méchants détruisent ceux qui sont plus justes qu'eux pourquoi traites-tu les hommes comme les boissons et les bestioles qui n'ont personne pour les diriger les babyloniens capturent les gens comme le boisson pris à l'hameçon ils les ramènent dans leur filet et en ont une joie immense ils offrent des sacrifices à leur filet ils brûlent du parfum en leur honneur car c'est grâce à eux manger une nourriture abondante et savoureuse ne cesseront-ils jamais de tirer leurs épées pour massacrer sans pitié les autres nations moi je vais rester deux à mon poste de garde j'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes la réponse de Dieu le juste et l'oppresseur le Seigneur me répondit ainsi écris ce que je te révèle grave sur les tablettes de telle sorte qu'on puisse le lire clairement le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise mais elle se vérifiera en temps voulu attends avec confiance même si cela paraît long ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure écrit l'homme aux intentions mauvaises dépérit mais le juste vit par sa fidélité oui sa puissance est dangereuse les hommes orgueilleux ne sont jamais en repos ils sont gloutants comme le monde des morts comme la mort ils en veulent toujours plus ils conquièrent une nation après l'autre et les placent sur leur domination les peuples conquis se mettront tous à prononcer entre eux les paroles ironiques et à double sens déclarations de malheur voici ce qu'ils diront malheureux vous accumulerez des richesses en volant les autres mais ce ne sera pas pour longtemps vous accumulerez ainsi des dettes vous serez soudain pris à la gorge vos créanciers surgiront à vos trousses et vous déchireront ils vous pilleront à leur tour vous débrouillerez de nombreux peuples et bien le reste du monde vous débrouillera à cause du sang que vous répandez et de la violence avec laquelle vous traitez les pays les villes et leurs habitants malheureux vous empochez des gammes malhonnêtes en faveur de vos projets et vous pensez être assez haut placé pour échapper au coup du malheur vos plans ne serviront qu'à humilier vos proches en détruisant de nombreux peuples c'est votre vie que vous mettez en danger même les pierres des murs crieront pour vous accuser et les poutres des charpentes leur feront écho malheureux vous fondez la prospérité des villes sur le meurtre et l'oppression c'est pourquoi le travail des peuples finit au feu des nations finit au feu les nations se donnent du mal pour rien tout cela n'est-ce pas l'oeuvre du Seigneur de l'univers oui on connaîtra la glorieuse présence du Seigneur le pays en sera rempli tout comme les eaux recouvrent le fond des mers malheureux vous versez à vos semblables une boisson dangereuse comme du poison pour qu'il devienne ivre et se moque et se montre nu en public c'est vous qui vous couvrez de honte et non de gloire buvez à votre tour et montrez-vous tout nu le Seigneur va vous forcer à vider la coupe de sa colère votre honneur se changera en déshonneur les ravages commis du Liban se retourneront contre vous vous avez massacré des animaux et bien des animaux vous tortiront vous terrifieront tout cela arrivera à cause du sang que vous répandrez et de la violence avec laquelle vous traitez les pays les villes et leurs habitants à quoi sert-il de fabriquer des idoles ce ne sont que des objets de métal qui laissent croire à des mensonges pourquoi l'homme ferait-il confiance à ces divinités qui ne peuvent pas parler et qu'il a lui-même façonné malheureux vous dites réveille-toi à un morceau de bois et de boue à un bloc de pierre muet alors qu'ils ne peuvent rien vous révéler même s'ils sont recouverts d'or et d'argent il n'y a aucune vie en eux mais le Seigneur se tient dans son saint temple que chacun sur la terre fasse silence devant lui prière d'Abbacuc l'intervention de Dieu 3 prière en forme de complète prononcée par le prophète Abacuc Seigneur, Seigneur j'ai entendu parler de tes exploits et j'en suis rempli de respect accomplis au cours de notre vie les œuvres semblables fais les connaître de notre vivant même si tu as des raisons d'être en colère manifeste-nous encore ta montée Dieu arrive de tes mains le vrai Dieu vient des mondes par an la splendeur illumine le ciel et la terre est pleine de sa louange il vient éclatant de lumière des rayons brillants jaillissent de sa main où se cache sa puissance il envoie des épidémies devant lui des maladies se déclarent là où il passe lorsqu'il s'arrête il fait tremper la terre il regarde les nations et elles tressaillent de peur les montagnes éternelles sont ébranlées les collines antiques s'affaissent elles qui furent autrefois la route où il passait je vois les tentes des gens te couchant et les abris des Madianites ils sont secoués par la menace est-ce les fleuves Seigneur est-ce les fleuves qui te mettent en colère est-ce contre la mer que ta fureur se déchaîne tu montes sur les nuages comme sur un char dont les chevaux te conduisent à la victoire tu prépares ton arc tes flèches sont les serments que tu as prononcés la terre s'ouvre et les fleuves jaillissent quand les montagnes te voient elles tremblent les pluies torrentielles inondent la terre le grand océan mue et lance ses larmes jusqu'au ciel ses larmes jusqu'au ciel à la lumière de tes flèches qui volent devant les éclairs éblouissants de ta lance le soleil et la lune interrompent leurs courses avec colère tu parcours la terre avec fureur tu écrases les nations tu t'avances au secours de ton peuple au secours du roi que tu as consacré tu abats le chef du clan des méchants tu fais table rase de tes partis de ses partisans tu baises la tête des chefs-ennemis tu perces la tête des chefs-ennemis avec leurs propres épieux semblables à un ouragan ils se précipitent pour vous disperser en poussant les cris de joie prêts à massacrer en secret leurs victimes tu parcours la mer avec les chevaux dans le bouillonnement des grosses vagues j'entends tout ce tumulté je suis profondément bouleversé mes lèvres frémissent de crainte mon corps est paralysé mes jambes se dérobent sous moi en silence j'attends le jour de la détresse pour aller attaquer le peuple qui nous opprime les fiquiers ne portent plus de fruits les vignes ne donnent plus de raisins les ouvriers ne produisent rien les champs ne fournissent aucune récolte il n'y a plus de moutons dans les enclos plus de peu dans les étables mais moi je trouve ma joie dans le Seigneur je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve le Seigneur Dieu est ma force il me rend aussi agile que les biches il me fait marcher sur les hauteurs du répertoire du chef de chorale accompagnement sur instrument à cordes Amen Amen c'est Amen 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 c'est un très beau texte j'ai l'impression que les derniers versets ressemblent à un psaume parce que c'est pas le texte dont j'ai le souvenir vous savez le texte de la biche qui marche sur les sur la montagne bon bref vous avez compris la référence donc du coup c'est trop cool parce que je ne savais pas qu'il y avait une référence à ça là je pense qu'on pourrait même faire une concordance en tout cas Amen Amen pour Abba Kuk ce prophète qui trouve aussi sa force profondément ancrée dans le Seigneur gloire à Dieu pour cela et je vous bénis pour cette nuit quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe sur votre ville en ce moment toute action illicite et toute action occulte dans le nom de Jésus votre place est en lui vos fondements sont en lui vous êtes ancrés en lui et il vous transforme de l'intérieur jusqu'à l'extérieur il vous rend débordant de son esprit pour que vous puissiez ne vivre que par lui vous déborder de lui et de sa présence même dans les temps les plus difficiles il est là et il est votre sécurité comme le disait le prophète Jérémie Amen soyez richement bénis une très bonne relaxation à vous et je vous dis à demain pour une nouvelle lecture biblique C'est parti pour une nouvelle et à demain c'est parti de la chine à la chine à la chine Merci.